National, international, présente cette conférence de presse et je vous présente mes excuses pour le retard enregistré parce qu'en principe on aurait dû commencer depuis le jour. Maintenant, rapidement, au nom du secteur des ministres populaire, je veux dire que depuis le lundi 7 janvier 2019, nous avions annoncé la reprise de la mobilisation dans l'arrivée pour le 7 février 2019. Et plus de 12 jours de mobilisation permettent, je veux dire, que nous féliciter peu pas ici, citoyens et citoyennes du pays, qui fait que la mobilisation qui ce fait-là est un succès total et capital en termes de participation européenne. Et s'il y a un élément qui saute aux yeux à partir de cette grande mobilisation que nous avons connue, c'est que 1, l'opposition politique, désormais, c'est une opposition légitime. La deuxième chose, c'est que Jovenel Moïse n'a plus de légitimité pour continuer à exercer les familles. Je voulais présenter ce bâtiment. C'est un monde qui est victime pendant la mobilisation. Un monde qui était blessé, c'était démocratique, l'a comme d'habitude, a continué à accompagner les familles pour les funérailles. Il y a un monde qui est en prison, a continué à supporter les familles pour les libérations. Il y a un monde qui a fait un acte des funérailles de ses camarades, de ses frères assassinés sous le champ de la paix. Moi, je voulais dire un mot très spécial pour l'homme d'affaires qui fait du business dans des démomensables. Il y a des actes de pillage qui fait. L'industrie touristique a fait un gros coup dans le pays. Il y a un monde qui peur qu'il a travaillé dans un restaurant, qu'il a travaillé dans un hôtel, qu'il a pensé au bal du job. Je voulais dire que le bâtiment est un secteur démocratique. Son bataille pour que les investisseurs étrangers puissent venir dans ce pays, investir en toute quiétude. Son bataille pour que tout le monde est capable de l'école dans de bonnes conditions. L'école côté qui a mangé, pas qu'une école sans manger. L'école côté qui a un bon professeur. L'école côté l'État qui a un professeur. Voilà le combat du secteur démocratique et populaire. Et c'est le bilan de cette grande période de mobilisation. Saut-il dit 7 octobre 2018, pour nos rivets, Jotia, le bilan de cette grande période de mobilisation est extrêmement lourd pour le peuple haïtien. Extrêmement lourd pour l'opposition et particulièrement pour le secteur démocratique et populaire. Nous gagnons plus de 60 personnes pendant cette longue période de mobilisation qui pourraient assassiner sous le champ de bataille. Nous gagnais plus de 400 personnes qui sont blessées pendant une longue période. Saut-il dit 7 octobre 2018 pour une région d'Iran. Ce secteur démocratique-là, avec le moindre de l'hôpital, permet de prendre soin dans l'hôpital. Et je peux féliciter l'hôpital Ben-Ameuse pour l'accompagnement de l'hôpital à Mounsaï. Franchement, nous nous avons remercié dans notre secteur démocratique-là. Nous gagnons plus de 700 personnes pendant cette longue période qui ont été arrêtées dans le cadre de cette bataille démocratique. C'est un travail fantastique. Maintenant, mon rôle d'hôpital en Léa, c'est le dossier des mercenaires étrangers arrêtés en Haïti. Maintenant, qu'est-ce que la population doit savoir sur ce dossier? Qu'est-ce que la presse internationale doit savoir sur ce dossier? La première chose qu'il faut savoir. Un, certains des chargeurs confisqués par la police. Dans le cadre de cette opération, ce sont des chargeurs qui ont déjà été utilisés par l'ULGPN. Mais si vous m'entendez bien, il y a des chargeurs des chargeurs. La police confisquée dans le cadre de cette opération. C'est des chargeurs que mon travail paré national, travail président sécurité, est déjà utilisés. C'est un avocat qui parle, qui a des ramifications partout. Je sais de quoi je parle. Deuxième chose. Les fusils confisqués par la police, c'est des fusils de longue portée. C'est des fusils qui utilisaient pour attaquer des cibles, des cibles qui vont près, des cibles loin terme. C'est des fusils utilisés en général par les fumeurs, par les snipers. Troisième élément que vous devez retenir, et c'est très important, c'est qu'à l'intérieur même de la police nationale d'Haïti, il y a des personnes qui avaient refusé de collaborer avec la hiérarchie de la police pour arrêter ces personnels étrangers. Quatrième élément que vous devez retenir, et c'est très important, c'est que la première personne qui a appelé personnellement le directeur général de la police pour exiger la libération de ces mercenaires arrêtés s'appelle Fouette Jean-Louis. Un proche du président de la République, un ancien secrétaire d'État aux collectivités territoires. C'est qu'un élément que vous devez retenir, c'est que la deuxième personne qui a appelé le directeur général de la police tout de suite après cette arrestation pour demander la libération de ces royaumes de ces mercenaires s'appelle André Séphiray. Qui est ? André Séphiray, c'est le vrai devoir du président de la République de Jôme d'Almoïse. D'ailleurs, il est plus proche de Jôme d'Almoïse que vous devez retenir. Sixième élément que vous devez retenir, c'est que la troisième personne qui a appelé le directeur général de la police pour exiger la résistation de ces mercenaires s'appelle la libération de ces mercenaires, s'appelle le ministre de la justice, M. Oudi Ali. M. Oudi Ali a appelé le directeur général de la police pour demander la libération de ces personnels étrangères. Et il a dit, selon l'information que nous gagnons de source sur le source étrangère, le directeur général de la police là, en nous j'ai regardé ça en homme d'état. Ça veut dire, en nous passer, et point sur ça, en nous passer chez nous. Septième élément que vous devez retenir, c'est que la quatrième personne qui a appelé cette fois-ci un office, c'est le pôle judiciaire, je ne parle pas du directeur général, quatrième qu'on en parle, le directeur général, là, l'un office, c'est le pôle judiciaire, pour demander libérer les personnels, s'appelle J. Oudel Moïse, le président de la République. Le président de la République. des prix, afin de venir des mercenaires étrangers sur le sol national. Objectif, assassiner des dirigeants de l'opposition, assassiner particulièrement des dirigeants du secteur démocratique et de l'hôpital. Et qu'il y a des accords politiques avec Jean-Pierre Mouillet-Sconia, dont il y a besoin de craissé, dont il y a besoin d'assassiné. Mais, il y a eu le constaté qu'avec la présence de Jean-Pierre Mouillet-Sconia, Haïti devient une menace pour la sécurité de la région. Je m'adresse à la communauté internationale, je m'adresse aux institutions internationales, je m'adresse à nos voisins, et je peux leur dire que Jean-Pierre Mouillet-Sconia, aujourd'hui, Jean-Pierre Mouillet-Sconia, l'État, en Haïti, est en train de mettre en danger, de mettre en période la sécurité de la région. Et désormais, nous avons une situation de crime transnational, de trafic tard, d'association de malfaiteurs ou de l'unifo, et de mon cap, utiliser des mercenaires étrangers. Ça veut dire qu'ils savent, demain matin, des terroristes qui n'ont pas facilement passé à Haïti, soit pour attaquer ce domaine, soit pour attaquer les États-Unis, ou bien n'importe l'autre pays. Voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, en Haïti, avec un chef d'État qui se comporte comme un délégant international. Et c'est pourquoi le secteur démocratique l'a vécu aujourd'hui, et nous voulons le retenir aujourd'hui, aucune négociation n'est possible avec le journalisme. On ne négocie pas avec les mercenaires, on ne négocie pas avec les assassins. Et c'est pourquoi la mobilisation va continuer, elle va continuer dans les esprits, dans les foyers, dans les corridors, dans les villes, dans les campagnes, dans les églises, dans les péristiles, dans les cours. La mobilisation va continuer et de toute façon, dans le cadre public, jusqu'à ce que nous puissions obtenir, 1. La démission des journées de l'Ouest comme chef d'État, 2. La réalisation du procès président-caribé, l'une des remandes qui sont phares de toute la population haïtienne, 3. L'organisation de la Conférence nationale haïtienne souveraine pour jeter les bases de l'émergence d'un nouveau projet de société, pour construire un nouvel État, cette fois-ci au service de la population Aïssède. Voilà le combat du secteur démocratique, voilà pourquoi on va continuer à se battre et nous demandons aux autres secteurs de la vie nationale de nous rejoindre dans ce combat, dans cette bataille, cette bataille, elle est énorme, vous êtes en train de la faire, car il est en train de la récolter. merci, merci, mes chers amis. Soit de la paillette, nous avons été en train de se battre, que nous avions affaire avec un amateur, un prédateur, un épouseur, un gros papachat, un corail, un théoriste, un assassin, pas de monde qui gâti, le contraire. Dans le monde de la presse internationale qui a témoigné de ça, il y a trois bagailles importantes qu'il y a pour le climat. Il y a pour le climat qui a un accès site pour tout le monde, il y a pour la corruption, la drogue, le bagailles, et il y a pour le terrorisme. Et là, on va comprendre qu'il y a un pays qui a un chef d'État, nommé et culpé, qu'il y a une toute condition. Il y a un climat, il vole au concha, il y a tout le monde dans le pays. Il vit avec un bateau, il descend avec un bateau, un avion, un drôle, il y a à l'aise dans le pays du tout le monde. Il y a un chef d'État, il y a une manifestation, j'en vlè. Et puis, il y a une toute bagailles qui a fait de Lyon délinquant qui doit en pénitentiaire, mais il y a un petit portion de monde, il y a un petit bateau dans l'international qui, jusqu'à présent, il y a une place d'élinquance, c'est une pénitentiaire nationale que il y a. Tout le monde voit que Jordan Moïse est capable, incompétent. Les manifestations qui ont eu lieu dans le pays l'ont témoigné grandement. Qu'on est clair que le pays a bifondré, au niveau économique, pas qu'il n'y a rien de tout pour Noël, si nous t'appelons rappel, ou qu'on déficit budgétaire de près de 40 milliards de goûts, ou qu'on taux d'inflation qui frôle les 15,2%, ou qu'on taux de croissance de 1,1%, ou qu'on taux d'importation jamais vu dans le pays qui montait à 26%, ou qu'on taux de change, 96 coups qu'on taux là, et nous n'ont pas besoin de garder le niveau de misère, nous n'avions à vivre. Et dans le temps, nous n'avions pas parlé des poches de misère qu'il y avait eu dans le pays, c'est-à-dire qu'on pouvait identifier certaines zones et nous dire, que c'est là. Comme là, on a une massification de la misère. C'est-à-dire que tout le monde n'a nous sent, Jovenel Moïse c'est responsable numéro un en tout ça. L'autre corruption, ou bien Jovenel Moïse, tout mou nous venait avec au Caravane, c'était pour blancher et voler l'argent. L'acheter une série de matériels pour Caravane, il dit nous, c'est matériel tout neuf, tout matériel y a eu, c'est deuxième mai. Et nous parons que ce matériel y a eu, c'est un pays. L'acheter une série de matériels, c'est un pays. L'acheter une série de matériels, c'est un pays. L'acheter une série de les gens qui ont tués, c'est un pays. Ils disent qu'ils mettent l'argent en poche, tout l'équipe décapitalisée, pas qu'il y a eu de quoi, pas qu'il y a eu de rien. Maintenant, il dit, il va l'envoyer. Et dans le premier point, nous la fédérale se tournera, vous êtes tous 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 les côtés, enfin, vous êtes tous les côtés, ils sont tués aussi s'envisent, qu'ils sont tués, tués élèves, tués écho, tués是 côté, tués l'associe de mal-faiteur, ils sont bien montés, qu'ils finissent pour finir avec Nous, mon frère André vient de parler de l'affaire et des mercenaires. Il y a deux affaires. Deux monde qui finit avec mercenaires, ce n'est pas Frit Jean-Louis seulement, c'est Frit Jean-Louis et Magali Habitant. Et la veille, c'est la cave Magali Habitant qui était dormi. La veille, mercenaires qui étaient dormi, la cave Magali Habitant. Il y a près de 100 mercenaires qui disséminent dans tous les pays. Nous n'avons pas de mercenaires depuis la classe des banques, ce n'est pas la nuit. Les mercenaires qui étaient tués dans l'opposition. Il y a tout le monde déjà. Tout ce qu'on a pensé, le 17 octobre, le 18 novembre, il y a plus de 60 à 60 secondes qui étaient dormi. Une balle à la tête. Et ces mercenaires qui étaient attirés. Où quand ils ontลé les pays, ils ne trouvent pas la route. Ils ne trouvent pas la route pour les patients par là. Nous ne trouvent pas leurs policiers. Ils ne trouvent pas leurs policiers. Nous devions nous voir que les policiers en 19 novembre, Il n'y a pas les policiers en 19 novembre. l'amé boi banane, l'amé tout le temps le plus simple plat dans le bouche nous dit, nous seulement nous montrer à qui près Jovenel Moïse, c'est nos assassins nous montrer massacre qui fait la saline plus que quatre vins assassins femmes violées toutes ces Jovenel Moïse messieurs les liens du plan qui assassine les liens Jovenel Moïse ne fait pas être qui passez pour un entrepreneur je ne sais pas si nous avons blanchi l'argent bien sans propos de ne rien moi qui ai une bonne paix qui prouve et le sénateur qui se trouve à ma gauche peut lui citer ce que je suis en train de dire Jovenel Moïse qui a une bonne paix pour le blanchi pour ne vous guérir l'argent qui a une bonne paix pour le blanchi quand il a une bonne paix pour le blanchi il a mal passé, il a mis l'argent tout le temps qu'on a mis l'argent le vol est l'argent et le jour où il a passé et il a mis l'argent au calais souvent les nez c'est-à-dire des pillefaits qui volaient des pillefaits qui volaient mais il a mis l'argent il a mis l'argent je me pose deux questions à Jovenel Moïse pour la justice pour le blanchi je me pose à Jovenel Moïse je me pose à Jovenel Moïse pour le blanchi la justice je me pose à Jovenel Moïse vous m'avez quitté l'argent je me pose à vous je me pose à Jovenel Moïse pour les amis j'ai mis l'argent pour moi je me pose à Jovenel Moïse vous avez deux vêtements à Jovenel Moïse sont assassins sont volés sont tribunaux nous clèque nous même pas qu'il y ait un lien sous la terre car nous avons été plus tard avec le journal Moïse dans le pays le journal Moïse c'est la pénitentiaire nationale et nous dit nous sommes 72 heures de temps pour le journal Moïse entrer dans la pénitentiaire nationale avec le Zéphiré avec le Sassassi avec le Dublin avec tous les gens et tous les cent messieurs qui n'ont payé c'est pas 8 messieurs qui n'ont payé le ministre de la justice eut à dire il y a de cela une heure de temps avant que je vienne ici pour la conférence le ministre de la justice allait au bout de notre téléphone il dit nous sommes 10 jours nous sommes pas en prison à vous tant que je suis prêt nous sommes pas en paix nous dit le ministre de la justice c'est vous le faire déclare sur ça le public on dit le ministre de la justice il n'est pas en prison parce que il n'est pas en prison il n'est pas en prison il n'est pas en prison notre petit peu plan va aller c'est sûr vendredi si tu veux vendredi 22 nous parlons de notre palais nous parlons de six messieurs qui tient à l'été qui tient à l'été depuis Jovenel Moïse avec tous messieurs par notre pénitentiaire nationale nous parlons de notre palais nous parlons de notre palais nous parlons de Jovenel Moïse nous parlons de chercher nous parlons de notre palais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501